Quand il y a une tragédie dans un pays de blanc, quand il y a un crime qui est commis dans un pays occidental, tout le monde s'en parle, tout le monde en parle, on dirait que, n'est-ce pas, la terre arrête, n'est-ce pas, de tourner. On dirait que, n'est-ce pas, on arrête même de respirer parce qu'on a découvert 350 cadavres, n'est-ce pas, à Boucha. Oui, c'est une tragédie. Mais pourquoi lorsqu'il y a autant, sinon plus de morts ailleurs? Pourquoi lorsqu'il y a autant, sinon plus de massacres ailleurs, perpétrés par ceux-là même aujourd'hui, qui crient à la Vierge offensée, pourquoi personne n'en parle? Eh bien, on nous envoie ce double standard, à savoir que certaines vies sont plus importantes que d'autres en fonction de la couleur de la peau. Et c'est ce qu'il faut changer. La guerre du Vietnam, c'est environ 20 ans, 1955-1975. Puisqu'un crime de guerre, c'est lorsque l'un des belligerents s'emprunt volontairement à des civils ou à des cibles non militaires, ça peut être des humains ou des biens matériels, regardons maintenant de près les crimes de guerre que, selon leurs propres notes, les Américains ont commis lors de cette fameuse guerre du Vietnam entre 1955 et 1975. Selon leurs propres estimations, ça c'est dans les notes des Américains eux-mêmes, c'est dans les notes prises par le ministère de la Défense américaine. Les forces américaines ont commis de sang-froid plus de 10 000 meurtres sur les civils vietnamiens entre 1960 et 1972. À un moment donné, pour forcer les Vietnamiens à se rendre, écoutez bien, les États-Unis ont largué plus de 18 millions de gallons d'agents oranges sur les forêts vietnamiens. L'agent orange. Et vous savez ce que ça a causé comme, n'est-ce pas, comme dégâts ? À cause de l'utilisation de ces plus de 18 millions de tonnes de gallons, enfin, de ces plus de 18 millions de gallons d'agents oranges, les Américains ont tué plus de 40 000 civils par mutilation. Et c'est pas fini. Et dans les années qui ont suivi le largage de ces agents jaunes sur les forêts vietnamiennes, cela a entraîné plus de 500 000 naissances avec des malformations congénitales. Si ça, ce n'est pas un crime de guerre, si ça, ce n'est pas un crime de l'humanité, c'est qu'il n'existe pas de crime de guerre. Est-ce que les journalistes occidentaux présentent des documentaires sur cela ? Est-ce que le président Nixon n'a jamais été poursuivi pour crime de guerre ? N'est-ce pas ? Pendant la guerre du Vietnam, là, j'étais né, moi. C'est pas quelque chose qui s'est déroulé il y a 100 ans. C'est pas quelque chose qui s'est déroulé il y a 200 ans. Comme quoi, écoutez, ça remonte, n'est-ce pas, à des temps immémoriaux, non ? La guerre du Vietnam, c'était hier, ça. Est-ce que les Américains, est-ce que les Occidentaux ont de la crédibilité lorsqu'ils disent « Puisqu'on a découvert 350 cadavres, n'est-ce pas, Bouchard, on va donc poursuivre les Russes pour crime de guerre ? » Vraiment ? Alors, poursuivons les Russes pour crime de guerre. Et nous aussi, on va devoir vous poursuivre pour les crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité que vous avez commis. N'oublions pas, la définition de crime de guerre, c'est lorsqu'on s'en prend à des cibles, n'est-ce pas, civiles. Ça peut être des cibles matérielles ou des cibles humaines. En 1987, c'est pas mon, c'est pas ma spécialité, je suis pas sûr s'il s'agit là, n'est-ce pas, de crimes de guerre, vous me direz, vous les experts, mais je dois vous en parler. En 1987, les Américains ont largué dans les eaux haïtiennes, n'est-ce pas, dans ces déchets, on retrouvait, entre autres, n'est-ce pas, de l'arsenic, on retrouvait de la dioxyde, donc des déchets hautement toxiques. En quelque temps, nos yeux à nous, n'est-ce pas, membres de la population haïtienne, projetaient des sécrétions purulentes, du pu jaunâtre, du pu verdâtre, dû à ces déchets toxiques que l'armée américaine a déversés dans les eaux haïtiennes. Mais bon Dieu, on s'en prend comme ça à l'environnement, avec tous les effets que l'on connaît, on s'en prend à une population civile, n'est-ce pas, nous ne sommes même pas en situation de conflit avec les États-Unis, et est-ce que les États-Unis n'ont jamais présenté des excuses contre la population haïtienne pour avoir déversé dans les eaux d'Haïti plus de 4 000 tonnes de déchets toxiques ? Jamais. 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 Jamais.